C'est vendu il y a quelques années à 13, 14 000 euros et qu'aujourd'hui, certaines personnes seraient prêts à dépenser 100, 120 000 euros pour avoir la vraie version de ce jeu. Pourquoi est-ce que ce jeu coûte si cher ? Tout le monde a une théorie la plus connue. C'est que, à l'époque, on est en 1996, le jeu aurait été importé par une petite allemande de Stuttgart et qu'en fait, le jeu se serait tout simplement mal vendu. Du coup, le remorbeur aurait tout simplement pris les invendus et les aurait renvoyé au Japon pour qu'ils soient remaquillés en version japonaise. Mais il semblerait que c'est peut-être pas ça. Alors, il y a plein de théories. Ça aurait été super bizarre qu'une cule boutique en allemande que je l'en ai. Et là, moi, j'ai une théorie que j'aime bien. On la tient avec quelqu'un qui s'appelle Atomica, qui est une solidité dans le monde de la radio. C'est-à-dire qu'en 1996, à Osaka, où il y a le siège de SNK, il y a aussi des usines, il y a eu un incendie. Un incendie dans l'usine qui fabrique les PCB, c'est-à-dire en fait les cartouches néo-géoraux. Mais pas un incendie, parce que ce n'est pas les mêmes usines dans l'usine qui va fabriquer, par exemple, les stickers, CD-notices. À cause de cet incendie, SNK aurait eu des soucis de production sur les jeux de cette époque. Et aurait privilégié les productions des jeux japonnais. SNK aurait tout simplement annulé la sortie de ce jeu. En version bas, en version eau, oui. En fait, le véritable jeu, ce jeu n'a jamais officiellement existé en version eau. Pardonnez-moi, mais pourquoi des gens disent ça ? Dans ce cas-là, il y a quatre exemplaires connus de jeux d'un dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est que les employés a couru quand même. Mais j'ai dit que c'était les stickers, en fait, les notices imprimées de cette version eau. Ce serait sérieux des PCB japonais du jeu ? En y mettant sur une quantité, effectivement, peut-être un carton très limité, les stickers, les notices, les euros. C'est peut-être un hasard, mais de trucs corrects à imprimer et qui auraient été quand même fabriqués au jeu. D'une manière ou d'une autre, expédier quelque part dans le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vendre à peu près 150 000 euros. Le vrai, en tout cas. C'est quoi ça ? Comment ils me voient ? Bon, alors, ce qui est un jeu incroyable. On peut jeter ses crottes de nez, on peut péter, on peut vomir. Et je me souviens, il fallait faire un code pour péter et retirer en même temps. Bon, alors, ce petit trader, je suis fortement impressionné. J'ai des trucs que je ne pensais même pas voir et que je n'ai même pas vu au Japon. Comme le DBZ qui parait quand même. Oui, c'est le meilleur et oui, le jour où tu crées ton propre destin du DBZ avec la technologie de l'Apple Pimpin. Cette boutique, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est bâtissure. Ils enlèvent tellement le reste fait et les prix ne sont pas abusés. C'est vraiment une valeur sûre encore aujourd'hui pour trouver de l'import. Est-ce que tu en penses pour le karaté ? Oui, ben non, c'est incroyable d'avoir ce genre de stuff ici en France, donc oui, c'est même mieux que là-bas des fois, donc c'est hôteur. C'est un bel héritier de cette culture du jeu vidéo et ça fait plaisir de se dire qu'aujourd'hui, à Paris, on a une boutique où, par exemple, sur le Réjeuner au Géo, les jeux sont moins chers qu'au Japon. Et c'est quand même fou, il y a des gens qui viennent en France pour acheter un déjeuner au Géo, donc ici, 10 sur 10. Ouais, non, la 10 sur 10, c'est clair. Bonjour et bienvenue dans le mini-corner... Ouais, non, la 10 sur 10... Vous pouvez être passager. C'est des cartouches... Conduit, attachez votre ceinture. C'est parti. 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 la communauté. C'est parti. C'est parti.